9 habitudes que tu dois examiner immédiatement dans ta vie car elles ruinent l'existence des gens et les maintiennent dans la pauvreté. Avant de commencer cet enseignement je tiens à te souligner que les habitudes que je vais te révéler ici sont celles que connaissent les personnes qui ont percé les mystères de la réussite et les ont appliquées pour avoir des parcours exceptionnels sur le plan personnel et professionnel. Une étude américaine a exposé le constat suivant 79% des riches se sentent responsables de leur situation financière tandis que 82% des pauvres ont tendance à accuser quelqu'un. Cette attitude montre la différence de perception et d'approche de la vie qui peut exister entre les riches et les pauvres. Il y a une mentalité et surtout des habitudes qui gardent les gens dans la carence voire la misère. Dans l'enseignement d'aujourd'hui tu vas découvrir 9 habitudes que nous avons ou avons eues et qui ruinent la vie des gens, leur font perdre du temps, limite leur croissance financière, les maintiennent dans ce que Robert Kiyosaki appelle la course d'erreur. Les empêche de tirer profit de leur potentiel, de leur capacité, de leur talent pour avancer vers le chemin d'une vie prospère et abondante. Sois donc très attentif parce que l'enseignement de ce jour te sera très utile. Je suis José Berre, l'initiateur du courant de pensée de la fédéralitude. Si tu es nouveau sur cette chaîne, assure-toi d'activer la cloche des notifications pour t'abonner car je publie au moins un enseignement chaque semaine et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Un des grands pièges des habitudes, c'est que quand elles s'installent dans notre vie, elles le font insidieusement au point qu'elles deviennent inconsciemment notre seconde nature. Nous les pratiquons alors mécaniquement comme des robots sans nous en rendre compte. Cela est terrible car tu peux rester des années ainsi dans cette forme de sommeil et passer totalement à côté de ta vie. D'où l'intérêt de cet enseignement qui va t'aider à détecter s'il y a une ou des habitudes dont tu peux te défaire pour amener ta vie à un niveau supérieur. Pour que tu comprennes par quel processus les habitudes s'installent dans notre vie, cette explication du Mahatma Gandhi est très explicite. Vos croyances deviennent vos pensées. Vos pensées deviennent vos mots. Vos mots deviennent vos actions. Vos actions deviennent vos habitudes. Par cet enchaînement logique, Gandhi nous montre comment on passe d'une chose anodine comme la croyance, le fait de dire je crois, à une habitude, c'est-à-dire à une manière courante de se comporter, d'agir. Par ailleurs et par définition, un ensemble de croyances et d'habitudes produit ce qu'on appelle une mentalité. Il est important de parler des habitudes de pauvreté, mais il est surtout important de comprendre que nos habitudes proviennent de notre mentalité. La mentalité est liée à ce à quoi nous croyons et à notre manière de penser. Cette dernière est influencée par de nombreux autres facteurs comme notre éducation, notre entourage, etc. Comment se traduit concrètement dans notre vie tout ce processus qui va des croyances et de la pensée et aboutit aux habitudes? Si on revient à la citation de Gandhi, elle se poursuit ainsi. Vos actions deviennent vos habitudes. Vos habitudes deviennent vos valeurs. Vos valeurs deviennent votre destinée. En sociologie, le mot « valeur » au pluriel, donc les valeurs, correspond à ce à quoi les gens attribuent de la valeur, ce à quoi ils accordent de l'importance. C'est ce processus qui passe par la croyance, la pensée, les mots, les actions, les valeurs qui forgent le chemin que prend ta vie. On peut appeler cela la destinée ou le destin. Le destin étant pris, selon sa définition, comme une puissance qui règle à l'avance, fixe de façon irrévocable, le cours des choses à venir, le cours des événements. Et la destinée est comme un ensemble d'événements, de circonstances, heureuses ou malheureuses, qui composent la vie et qui sont envisagées dans une issue indépendante de notre volonté. Si tu ne veux pas rester l'objet du destin, il est important que tu écrives cette phrase qu'a dit un jour James Allen et que tu y médites. Tu es aujourd'hui là où tes pensées t'ont conduit. Tu seras demain là où tes pensées te mènent. Et ensuite, si tu veux réorienter ta vie, ton destin, ta destinée, il est fondamental que tu commences à te préparer mentalement pour changer de mentalité en inscrivant ce conseil du même auteur et en te le répétant le plus régulièrement possible. Tu es le créateur de ta réalité. On t'a donné cette capacité. Tu es libre de tes actes. Tu es un aspect illimité, une portion de la divinité. À travers l'enseignement d'aujourd'hui, mon objectif est que tu puisses s'identifier et prendre conscience des habitudes qui freinent ton désir d'évolution, qui t'empêchent de marcher vers une vie plus abondante et plus riche. Si tu modifies ta façon de penser, tes habitudes changeront et ta vie prendra un autre tournant. Si parmi les habitudes que je vais te citer, tu as certaines d'entre elles, ne culpabilise pas. Fais simplement de ton mieux en te rappelant que ce sont de petits changements qui créent de grandes transformations. Habitude numéro 1 Ne pas surveiller ses pensées et ses paroles Nous sommes ce que nous pensons. Le monde entier naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. A dit le bienheureux Bouddha Gautama il y a 2500 ans. Nous l'avons déjà dit, il y a un lien direct entre les pensées et les habitudes. Si tu es pauvre, commence en tout premier lieu par examiner ta façon de penser. Observe si tes pensées te mènent vers le positif, l'enthousiasme, l'optimisme, l'envie de réussir, la richesse, l'abondance, la prospérité ou l'inverse, le découragement, la résignation. Quant aux paroles, elles découlent de la pensée et peuvent influencer ta vie. Si tu veux plus de détails sur la puissance des paroles, je t'invite à écouter l'introduction de l'enseignement sur les personnes jalouses dans lequel j'ai expliqué, entre autres, l'effet Pygmalion. Pour être bref et ne pas trop m'étaler, note ce conseil qui est dans la même énergie que la citation de Gandhi et qui fut donné par le philosophe Lao Tzu il y a 2500 ans. Surveille tes pensées car elles deviennent des mots. Surveille tes mots car ils deviennent des actes. Surveille tes actes car ils deviennent des habitudes. Surveille tes habitudes car elles deviennent ton caractère. Surveille ton caractère car il devient ton destin. Habitude numéro 2. Ne pas bénir ses revenus. Beaucoup de personnes pauvres dépensent leur argent sans penser à la puissance de sa valeur. Au contraire, les riches connaissent ce secret. Dépensent avec l'intention qu'il va se multiplier et leur revenir. Pour eux, l'argent est un fluide, un flux d'énergie. Il doit circuler. Ils savent bénir l'argent. Bénir signifie bien dire, c'est-à-dire dire du bien. Chaque fois qu'un centime tombe dans tes mains, il faut le bénir. Il en est ainsi pour ton salaire, même si tu penses qu'il est faible. Un cadeau que tu reçois, un argent que tu ramasses, etc. Bénis-le avec beaucoup de gratitude avant de commencer à le dépenser. Quand tu donnes, quand tu paies tes factures, fais tes courses, quand tu utilises ton argent à bon escient, n'aie pas un pincement au cœur en te disant que l'argent est en train de partir. Au contraire, tu dois le faire avec amour et gratitude parce qu'il doit tourner. Il vient à toi pour régler tes problèmes. Chaque fois que tu vas dépenser ou donner cet argent, répète ceci. Que cet argent soit fructifié et me revienne multiplié par milliers. Attention, il faut le dire avec conviction et foi. Apprends à bénir l'argent que l'univers met entre tes mains. Habitude numéro 3 Ne pas payer ses dettes Comme nous l'avons dit, l'argent est un flux. Ce qu'on te donne est à toi. Ce qu'on te prête ne t'appartient pas. Il faut le restituer tôt ou tard, même en petite quantité, selon tes moyens. Il faut solder la dette. Celui qui ne rembourse pas ses dettes est comme celui qui vole. Il crée un nœud qui ne lui permet pas d'avoir une prospérité durable. Tout ce qui s'enrichit en volant les autres s'expose à la loi d'action et conséquence ou loi du karma. Elle s'appliquera à eux tôt ou tard et si nécessaire, sur leurs descendants. Les dettes créent des attachements. Si on veut prospérer, il faut se libérer de ces dettes. Habitude numéro 4 Ne pas avoir d'éducation financière Il existe une citation très puissante et que l'on a prêtée à différents auteurs dont Abraham Lincoln. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'était une manière d'attirer l'attention sur l'importance et la valeur de l'éducation. Il y a quelques années, lorsque mon fils était encore petit, il avait eu une mauvaise expérience avec un dentiste qui n'était pas habitué à traiter les enfants. Je pris alors un rendez-vous auprès d'un centre dentaire spécialisé situé à Paris. En arrivant, le dentiste lui remit une maquette de la dentition pour lui expliquer ce qu'il allait faire. Il laisse ensuite l'enfant jouer avec la maquette et poser toutes les questions. La première séance s'arrêta à ce niveau. Le fait de comprendre pourquoi prendre soin de ses dents avait rassuré mon fils qui s'était, par la suite, prêté au jeu avec succès. Concernant la prospérité, Al-Qurah nous dit ceci. Les gens prospères ont été élevés dans la connaissance de l'argent. Lorsqu'ils étaient enfants, leurs parents les ont laissés jouer avec de l'argent sur la table ou sur le sol. Ils ont grandi avec l'habitude de manipuler des espèces et des billets et savent comment vivre de façon prospère. La sagacité de ces enfants, comparée à l'ignorance de ceux qui n'ont aucun contact avec l'argent, est frappante. Il n'est pas étonnant qu'ils réussissent en grandissant car ils ont compris la loi de l'échange. Tout part donc de l'éducation. Il y a une certaine célébrité qui a dit de manière humoristique que les riches ont de petits téléviseurs et de grandes bibliothèques et que les pauvres ont de grands téléviseurs et de petites bibliothèques. C'est une métaphore. Cela ne veut pas dire que la télévision soit mauvaise. Au contraire, si on choisit bien ses programmes, on peut apprendre des choses. Mais un point commun revient dans les ouvrages des auteurs comme Napoléon Hill, Dean Graziosi, Thomas Corley, etc. Les personnes riches consacrent beaucoup de temps à lire des livres ou écoutent des podcasts sur l'éducation financière, l'auto-amélioration, le développement personnel, l'histoire des gens qui réussissent, etc. A l'inverse, les pauvres consacrent leur temps à lire ou à écouter des sujets pour se divertir. Habitude numéro 5 Avoir un entourage qui tire vers le bas Tu constateras qu'une personne qui n'a dans son cercle que des gens qui font le strict minimum et qui se laissent vivre va rarement se démarquer. Elle aura généralement tendance à suivre les mêmes attitudes. D'où le dicton selon lequel « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Les mentors et coachs du développement personnel les plus célèbres affirment que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent et qu'il est possible de déduire les revenus d'une personne à partir des revenus des gens avec qui elle passe la majorité de son temps. Jack Ma, le milliardaire qui a fondé Alibaba, a déclaré qu'on ne devient pas riche parce qu'on raisonne comme un philosophe si on se comporte comme un aveugle qui regarde un autre aveugle. Lorsque tu changes et que tu adoptes petit à petit des habitudes de succès, tu constateras que les personnes du cercle des passifs vont commencer à s'éloigner. Imagine maintenant que tu sois entouré de 5 personnes qui cherchent constamment comment améliorer leur vie. Elles cherchent comment avoir une vie de prospérité et d'abondance, comment surmonter leurs difficultés, comment améliorer leur situation. Si tu t'entoures de ce genre de personnes, tu seras forcément influencé positivement par leur comportement. Si tu veux avoir une vie abondante, évite de t'entourer et de t'associer à des personnes oisives, sans ambition, qui passent leur temps à parler, à réinventer le monde, mais qui, au moment d'agir, disparaissent. Ce sont des personnes qui te font perdre ton temps et te tirent vers le bas. Habitude numéro 6 Avoir des croyances limitantes Le concept des croyances limitantes est souvent représenté de diverses manières. L'une des images qui me vient à l'esprit est celle d'un cheval docile attaché à une chaise en plastique. Nous le savons, une chaise en plastique pèse à peine un kilogramme. Si un cheval est capable de transporter jusqu'à deux adultes, il peut tirer une chaise en plastique de faible poids. Mais, à force d'avoir été attaché à un poteau, à un arbre, à un support solide, le cheval prend l'habitude de ne plus tenter de s'enfuir. Et s'il reste docile et bien sage lorsqu'il est attaché à une chaise en plastique, c'est uniquement parce qu'il croit qu'il ne pourra pas s'échapper. Il est convaincu que cela ne sert à rien d'essayer. Cette image montre le poids des croyances. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté, la misère parce qu'une personne leur a fait croire et parce qu'ils ont fini par croire ce qu'on leur a dit, qu'ils étaient limités, qu'ils étaient de bon à rien, qu'ils ne pourraient pas réussir. Ils sont devenus prisonniers des limites qui se sont installées dans leur tête, donc leurs croyances. Aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il est temps que tu examines en profondeur toutes les croyances qui t'empêchent d'avancer. Commence à faire le ménage dans ta tête. Habitude numéro 7 Ne pas braver la difficulté Quel que soit ton pays, il y a des gens qui réussissent. Il y en a qui réussissent parce qu'ils sont nés du bon côté, mais il y en a qui réussissent parce qu'ils n'ont jamais arrêté de surmonter les obstacles qu'ils rencontrent. Le philosophe Sénèque n'avait-il pas dit « C'est un chemin difficile, celui qui mène aux hauteurs de la grandeur. » À côté de ceux qui réussissent, il y en a qui baissent les bras dès la première difficulté. Ils ont arrêté de se battre et vivent sans ressources suffisantes. Ils se morfondent sur le mal qui leur a été fait. Il se trouve un bouc émissaire pour expliquer leurs conditions. Certains accusent le dirigeant au pouvoir et espèrent qu'en le changeant leur condition changera. D'autres attendent de gagner à la loterie ou se contentent d'être pris en charge par les associations caritatives ou l'État. Sache que toutes les personnes qui incarnent des histoires magnifiques de réussite ont souvent connu des échecs. L'échec fait partie de la vie. Pour surmonter l'échec, imagine ceci. Un tas de sable qui te tombe dessus. Tu as deux choix. Tu te laisses enterrer par ce sable ou tu l'utilises comme une échelle, comme un escalier et tu te retrouveras plus haut. Considère l'échec comme une partie de ton succès. J'avais écrit une métaphore sur ce sujet. Si tu cherches l'histoire du poney galopino, tu devrais la retrouver sur la chaîne. Habitude numéro 8 ne pas s'enfermer dans sa zone de confort. Il vient un moment dans la vie où l'on est bien, on a l'essentiel, on vit avec ce que l'on possède, mais on n'a plus de projet, plus d'activité stimulante. On se contente de ses acquis. Que se passe-t-il si certains des piliers qui t'assuraient ton confort se brisaient? La probabilité est grande que tu tombes. Les vrais riches sont ceux qui arrivent à conserver leur richesse sur plusieurs générations. Et pour cela, ils transmettent les habitudes adéquates à leurs enfants, à ceux qui les entourent. Commence donc à travailler pour avoir des habitudes qui assureront ta prospérité le plus longtemps possible. Aussi petite soit ses habitudes, ce sera déjà un début. Habitude numéro 9 Ne pas entretenir de raison Il y a des parfaits incroyants et insouciants qui n'hésitent pas à chercher le secours auprès de Dieu quand un malheur leur arrive. On les surprend alors en train de s'exclamer « Oh bon Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? » Même si Dieu est miséricordieux, penses-tu qu'il accordera la même importance à ce parfait inconnu qu'à ceux qui lui sont habituellement proches et fidèles? Cela arrive dans les relations de tous les jours. Il y a des gens, des voisins, des anciens amis, des parents qui ne se rapprochent de toi que quand ils se retrouvent dans des difficultés. Peut-on réellement faire confiance à de telles personnes? A-t-on vraiment envie d'aider de telles personnes? Ce que je sais et ce que l'expérience m'a montré, c'est que les relations humaines sont régies par le principe de la réciprocité. On donne plus facilement à ceux dont on a reçu quelque chose. Ce quelque chose est large. Cela peut être de l'amitié, de l'assistance, le fait d'appartenir à la même communauté, etc. Ce que je dis à ceux qui créent ou rejoindront un club fédéralitude, c'est « Souvenons-nous que nous le faisons pour servir les autres, les individus, les familles, la collectivité. » Mais en parallèle, c'est un réseau que nous bâtissons. Et pour entretenir un réseau, il est bon que les membres fassent vivre leur club, qu'ils y accordent un temps de présence, qu'ils se retrouvent périodiquement, qu'ils renforcent les capacités du club, y compris financièrement. Il existe une démarche que nous sommes en train de finaliser pour aider nos membres à créer des réseaux solides. Si tu souhaites être informé, tu peux nous écrire dans la case des commentaires et nous rejoindre sur nos réseaux indiqués dans la description. En conclusion, parmi les neuf habitudes que je viens de t'exposer, es-tu prêt à abandonner celle qui ruine ta vie et t'empêche de la faire passer à un niveau supérieur. Dis-moi par quelle habitude vas-tu commencer et si tu as une autre habitude qui te tient à cœur, partage-la avec nous dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement. Si tu l'as aimé, partage-le avec un ami ou un membre de ta famille qui pourrait en bénéficier jusqu'à la prochaine fois. Et n'oublie pas de t'abonner. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude La Communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada